Oui, alors, sur cette délibération, je voudrais, à mon tour, comme a pu le faire précédemment, je crois que c'était Barbara Gomez pour le groupe communiste, dont il me semble qu'il était intervenu sur le sujet, parce que je me retrouvais bien dans ses propos, qui est, finalement, on a des gouvernements successifs qui ont voulu territorialiser l'école, et qu'il est important de ne jamais oublier que tout républicain se doit d'être attaché à l'école de la République, qui se doit d'être une et indivisible, et garante, sur l'ensemble du territoire de la République, des conditions de la réussite, mais aussi de la formation de l'esprit critique du citoyen. Or, on assiste à une logique, bien souvent, de transfert de compétentes aux collectivités locales, bien souvent, d'ailleurs, pas accompagnées de moyens, et qui, du coup, peuvent mettre en place des inégalités de territoire, et qui peuvent être d'autant plus aggravées par les baisses de dotation. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça sur ces principes, ce qui a, par ailleurs, alimenté beaucoup de nos débats et de nos désaccords lors du débat sur les rythmes éducatifs, on a aussi une deuxième difficulté. Comment, à la fois, faire travailler plein d'acteurs différents, ce qui est toujours plus riche localement, sans pour autant organiser de confusion entre les temps scolaires et périscolaires ? Cette question et ce sujet doivent toujours être présents, parce que si des temps périscolaires peuvent contribuer à l'éducation, à l'éveil, à l'émancipation, j'ai entendu, là, récemment, dans l'intervention de notre collègue Réfaux, qui parlait aussi de la formation à la participation. Certes, vous avez des temps hors école qui peuvent y contribuer, pourtant, on a aussi une tâche, qui est éminemment celle de l'école de la République et de la formation du libre-arbitre et du citoyen républicain, et que, normalement, ça ne se conçoit pas sans qu'ils ne participent pas. Et pour autant, il y a tout un champ, une fois qu'on a dit ça, de réflexion sur la pédagogie qui permet de pouvoir y aller. Et attention à faire en sorte de bien distinguer ce qui peut relever d'un travail entre différents acteurs pour des projets en commun et, en même temps, de respecter l'émission des différentes institutions. Ce que doit faire l'école et quel peut être le rôle complémentaire d'autres cadres et d'autres partenaires. Bien. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai une question très naïve à vous poser. Est-ce que le PEDT, qui est dans notre ODS, a-t-il été élaboré en partant des projets de territoire de chaque arrondissement ? Est-ce qu'on est parti vraiment du local et donc de chaque arrondissement, des réflexions entre les différents acteurs pour nourrir un projet parisien ? Ou est-ce qu'on a eu deux travails en parallèle, celui à l'échelle de tout Paris et celui au niveau des arrondissements ? Car il me semble que là aussi, il devrait y avoir une réflexion. N'oublions pas que l'Académie de Paris et Paris, qu'est-ce qui marque l'école à Paris ? C'est les disparitions entre établissements scolaires, c'est les très grandes inégalités scolaires. Alors c'est à la fois des inégalités matérielles. Je continue à vous alerter sur les problèmes vraiment d'eau qui coule dans les écoles, voilà, de problèmes de travaux. Hélas, dans les budgets successifs de la ville de Paris, les moyens alloués aux travaux dans les écoles ont connu une forte diminution. Et je suis particulièrement inquiète de l'absence de programmes d'investissement de mandature qui font qu'on n'a pas de visée de planification de ces travaux dans les écoles, alors que c'est urgent. J'alerte aussi sur le fait que les acteurs de l'éducation nationale sont très inquiets sur la diminution très forte des ateliers bleus et de leur contribution, justement, à ce PEDT. Je vous alerte aussi sur la situation des professeurs de la ville de Paris. Certes, c'est une spécificité parisienne dont on doit être fier, mais n'empêche que ça fait des années qu'ils râlent à le juste titre et qu'ils revendiquent de bénéficier des mêmes droits que leurs collègues enseignants, et donc des accès aux mêmes crimes, aux mêmes situations de statut. Toutes ces inégalités-là, elles s'ajoutent aux inégalités scolaires. Je voudrais faire aussi une parenthèse sur une situation très récente, très problématique à Paris. Je terminerai là-dessus. Je voudrais penser à la trentaine de familles du lycée Ravel, qui est concernée par une décision hallucinante de la part du rectorat, qui a été de décréter que ces élèves de seconde, qui n'avaient rien demandé en termes de changement d'établissement, devaient atterrir dans d'autres lycées en première. Je pense que je voudrais par ailleurs remercier le maire du XXe, qui a été extrêmement réactif avec la FCPE, pour intervenir auprès du rectorat, mais pour l'instant la situation n'évolue pas. Et je terminerai pour dire, un PE-DT c'est bien, mais il faut que la mairie assume toutes ses compétences en termes de moyens, et qu'elle assume ses rapports de force quand le rectorat trahit les siennes. Merci.